... Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h30, heure de Paris. Merci pour votre présence Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit. Cette soirée est une bonne soirée Seigneur et nous voulons te la dédier, nous voulons que cette émission soit pour ta gloire. En nom de Joshua, notre Seigneur est sauveur. Amen. Voilà mes amis, nous allons rapidement prendre un passage dans le livre de Intimité, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par l'ordre de Dieu, notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ notre espérance. À toi, Timothée, mon véritable fils dans la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur, et Jésus-Christ notre Seigneur. Je te prie, comme je l'ai fait en partant pour la Macédoine, de rester à Éphèse afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. qui produisent des débats plutôt que l'édification en Dieu qui consiste dans la foi. Or, le but du commandement, c'est la charité qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des conversations vaines, voulant être docteurs de la loi, mais ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Or, nous savons que la loi est bonne pour celui qui en fait un usage légitime, sachant bien que ce n'est pas pour le juste que la loi a été établie. Voilà, pour l'instant, on s'arrête là. La loi est établie, bien sûr, pour les rebelles, pour les impies, les pécheurs, pour les irreligieux, les profanes, pour les patricides et les meurtriers et pour d'autres personnes. Alors, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur le verset 4, où Paul dit qu'il ne faudrait pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, des généalogies interminables. Or, il se trouve que nous sommes dans cette génération où des millions de chrétiens, malheureusement, s'attachent à des fables et à des généalogies sans fin, sans fin, des généalogies interminables, des histoires qui n'en finissent pas. Alors, on va parler des fables, on va parler des généalogies, donc d'un côté, et de l'autre côté, vous avez bien sûr, on va parler de l'évangile. Donc, il y a l'évangile d'un côté et de l'autre, vous avez les fables, les généalogies, les conversations vaines, tout ça, les débats insensés. Et notre génération est une génération, malheureusement, remplie des gens qui ne veulent plus entendre la vérité, qui préfèrent plutôt des fables, des histoires, qu'on leur raconte des histoires inventées, des fictions. Ils veulent, des gens font des recherches pour connaître leur arbre généalogique. Et ils vont, du jour au lendemain, se retrouver avec une judaïté, pour certains, c'est-à-dire se retrouver avec des ancêtres juifs, et ils vont devenir juifs, allant jusqu'à se judaïser pour obtenir, soi-disant, le salut. Et nous sommes justement dans cette génération-là, une génération où la vérité est de plus en plus méprisée, rejetée. Et comme vous le savez aussi, l'avenement du net n'a pas non plus aidé. Oui, on s'en sert pour annoncer l'évangile, mais il faut comprendre que l'ennemi aussi s'en sert pour diffuser, n'est-ce pas ? Et massivement, toutes sortes de fables. Et le peuple, beaucoup de gens parmi le peuple en demandent. Et Paul, justement, poussé par l'esprit, va dire à Timothée de ne pas bouger d'Éphèse, de rester à Éphèse, afin de dire, d'enseigner aux gens d'éviter l'attachement, n'est-ce pas, à des fables et à des généalogistes sans fin. Pourquoi ? Parce que les Éphésiens, donc les Grecs, aimaient beaucoup les fables. D'ailleurs, le père de la fable ou des fables est un Grec qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est cet homme-là, donc ce Grec, qui est le père de la fable, qui va être, n'est-ce pas, qui va nourrir les Grecs avec plusieurs histoires fictives, des inventions de son esprit, certainement, je ne sais pas, inspiré par l'ennemi aussi, certainement. Et il va nourrir des Grecs avec toutes ces histoires. Et regardez vous-même ce que les Grecs, comment ils se comportaient face à toutes ces histoires. Nous sommes dans Actes, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 15. Les Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 15. « Ceux qui s'étaient chargés de mettre Paul en sûreté le conduirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, après avoir reçu l'ordre de Paul de dire à Silas et à Timothée de le rejoindre au plus tôt. Quand Paul les attendait à Athènes, il sentit au-dedans son esprit s'irrité. » Donc, à la vue de cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie. Il discutait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la Gora, tous les jours, avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ? » Les autres disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères parce qu'il leur annonçait Jésus et la résurrection. » Alors, ils le prirent avec eux et le conduisirent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles ? » Car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. Or, le verset 21, « Tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quelque chose de nouveau. » Voilà. Donc, les Athéniens et les étrangers qui y vivaient, malheureusement, influencés par la culture grecque, passaient leur temps, nous dit la parole ici, à dire et à écouter quelque chose de nouveau. Ils cherchaient les nouveautés. Et nous sommes justement dans la même configuration aujourd'hui, où des millions de chrétiens cherchent quelque chose de nouveau. et ils veulent des nouvelles. Ils cherchent des fables, des histoires. Et notre génération, justement, compte plusieurs types d'histoires. Et chez les Grecs, il y en avait plusieurs, donc des fables. Et on en a appris certaines à l'école. Et voilà, comme le corbeau et le renard, par exemple. Donc, et les fables en question étaient souvent des histoires, essentiellement des histoires qui mettaient en avant, en fait, les animaux, des animaux qui s'exprimaient, des animaux qui parlaient. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette génération, justement, où des chrétiens veulent des histoires, des histoires inventées. C'est-à-dire, les fables d'aujourd'hui sont des histoires qui sont concortées depuis, bien sûr, l'enfer, diffusées via les instruments de l'ennemi. Ces histoires sont des mensonges, tout simplement, des inventions des hommes qui, n'est-ce pas, sont diffusées à grande échelle via les réseaux, via le net. Il y a certains aussi écrits, des doctrines aussi. Donc, ces fables aussi font, certaines fables font allusion à des doctrines des démons, comme Paul le dit plus loin dans Timothée 1. Dans Timothée, chapitre 4. Et donc, vous avez les fables qui représentent d'abord des histoires sur les uns et les autres, c'est-à-dire des accusations fausses, des inventions. On va accuser des frères faussement, des sœurs, on va inventer des histoires sur eux, on va faire des montages, vidéos, on va faire toutes sortes de choses pour accuser les gens faussement. Certaines fables représentent, comme je vous le disais, ces inventions purement humaines, ces fausses accusations. D'autres représentent, en fait, les fausses doctrines. Et nous sommes dans cette génération où des chrétiens cherchent des news, cherchent... D'ailleurs, on parle des fake news, donc des fausses nouvelles. Et cette génération est, n'est-ce pas, malheureusement, nourrie continuellement avec ces fausses nouvelles, donc ces accusations, ces calomnies et ces affabulations, c'est ça, en fait, les fables. Donc, le mot fabuler, le verbe fabuler vient justement des fables, voilà. Donc, il y a toutes ces fabulations, ces affabulations, ces histoires, ces accusations, ces calomnies, nourrissent de plus en plus des chrétiens dans le monde entier. Un homme meurt, un prédicateur meurt, tout de suite, il va y avoir des vidéos, des choses qui sont faites, notamment par des Africains, pour parler de cette mort. C'est-à-dire, ils vont tourner autour de ces cadavres comme des charognards. Et c'est impressionnant. Et des chrétiens se nourrissent de cela. Ils aiment ces histoires-là, à croire qu'eux ne mourront jamais. Bien sûr, Dieu peut aussi sanctionner, peut aussi frapper. Mais lorsque le Seigneur frappe quelqu'un et que la personne meurt, ça doit tous nous interpeller. On ne doit pas se mettre à jubiler, à se réjouir, à faire des vidéos là-dessus. Plutôt, on doit être interpellé en se disant, oula, je ne dois pas faire la même erreur que l'autre personne, parce que cela peut aussi m'arriver. Seigneur, garde mon cœur, garde-moi. C'est ce que Jérémie a fait, c'est ce que Moïse a fait, c'est ce que Néhémie, Esdras, ces prophètes de Dieu ont fait en demandant la grâce au Seigneur, la grâce du Seigneur. Voilà. Et donc là, on voit ces vidéos, ces histoires, ces dires, ces enseignements, ces fables, ces histoires, ces inventions qui sont de plus en plus, n'est-ce pas, diffusées, communiquées, transmises. Et ces fables, bien sûr, transmises aux chrétiens. Et ces chrétiens, bien, se nourrissent de toutes ces eaux boueuses, ces histoires sales, et pourrissent leurs oreilles, remplissent leurs oreilles de toutes ces saletés. C'est grave. Et c'est cette génération qui veut ça, malheureusement. Mais prendre la parole de Dieu, enseigner sur la personne de Yeshua, notre maître, Yeshua en tant que Dieu, en tant qu'homme, et beaucoup n'en veulent plus, ils veulent des histoires. Ils veulent des histoires sur la mort des uns des autres. Ils veulent, ils se délectent des histoires relatives à la mort des certains, la mort des chrétiens, même des faux chrétiens, ils se délectent de cela. Dans Luc, chapitre 13, quand des Juifs vont dire au Seigneur, quand ils lui disent, Seigneur, regarde, Pilate a tué des gens, il a pris leur sang, il a mêlé au sang de leur sacrifice. Et le Seigneur leur dit, mais croyez-vous que ces gens, ces galiléens, ont été des plus grands pécheurs par rapport à vous ? Ou ces autres personnes sur lesquelles la tour de Siloué est tombée ? Le Seigneur leur dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Donc vous voyez, Jésus n'a pas jubilé de la mort de ces gens, au contraire, il a dit, non, il faudrait plutôt se repentir. Donc la première leçon qu'on doit tirer quand une personne décède, c'est, Seigneur, aide-moi, aide-moi, pour que la mort me trouve dans des bonnes conditions. Voilà, donc, les fables, et c'est ce que Paul dit justement dans Timothée ici, donc je vous disais que les fables représentent d'abord les fausses accusations, les histoires inventées sur les uns les autres, et deuxièmement, les fausses doctrines, c'est-à-dire toutes ces doctrines qui glorifient l'homme, qui élèvent l'homme, qui magnifient l'homme. Et toutes ces doctrines sont des fables, c'est-à-dire Satan se sert de ses démons pour inventer, Satan va inspirer les hommes, ces doctrines, il va leur révéler des fausses choses sur Dieu et ces hommes, malheureusement, vont les diffuser ici et là. Voilà, donc l'apôtre Paul nous dit justement de ne pas tomber dans ce piège-là, en parlant des fables, en parlant de généalogie, donc les généalogies, bien sûr, les questions ici, en parlant de généalogie, les questions de la descendance ou de descendance, donc des chrétiens qui vont chercher leur généalogie, juive, par exemple, et tout ça, qui vont faire des recherches, alors que les Écritures nous disent que nous sommes citoyens du ciel, citoyens des cieux, donc ça nous suffit largement. Voilà, et Paul dit par l'esprit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un en Christ. Voilà, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens veulent, n'est-ce pas, quand même, retrouver leurs origines terrestres, tout ça, en se glorifiant d'être membre de telle famille ou de tel pays, tout ça, alors que la parole nous dit que nous sommes, bien sûr, citoyens du ciel et ça doit largement nous suffire. Voilà, et Paul dit plus tard, dans Colossiens 2.10, il dit qu'en Christ, nous sommes comblés. Voilà, donc c'est Christ qui nous comble. Et plus loin, toujours dans Intimauté, et dans Intimauté, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 1er, mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Voilà, donc il parle des doctrines de démons, donc ces fables-là, et comme je disais, à part les histoires inventées sur les uns et les autres, les fausses accusations contre les frères et sœurs, il y a aussi les fausses doctrines, donc les doctrines des démons, et Paul parle de l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, empêchant de se marier et ordonnant de s'abstenir de viande que Dieu a créée afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Donc nourris non des fables, non des généalogies, parce que ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui, ils vont se nourrir, se délecter de toutes ces fausses doctrines et de toutes ces fables, ces histoires sur les uns les autres, sur les pasteurs, sur les faux chrétiens. Vous voyez ? C'est devenu un... Comment dire ? C'est comme un jeu. Voilà. Et Paul dit, mais refuse les fables profanes et absurdes comme les contes de vieilles femmes. Voilà. Donc il parle de ces fables. Il dit que ce sont des fables qui sont profanes. Profanes ici, il vient bien sûr du verbe profaner. Donc il est question de tout ce qui est public, tout ce qui est... Toutes les choses que l'on peut fouler. Tout ce qui n'est pas sacré. Or la parole de Dieu est sacrée. Vous voyez ? Alors, ces contes-là ne sont pas... Ne sont profanes. Donc elles sont sales. Souvent. Donc je ne parle pas... Je parle des histoires qui sont racontées parfois sur les uns les autres. Tout ça, des inventions, tout ça, et des fausses doctrines. Quand des pasteurs disent aux chrétiens qu'à certaines femmes, si elles couchent avec eux, elles vont être délivrées de leurs démons. Donc on voit bien que ce sont des histoires profanes, des doctrines profanes, des doctrines des démons. C'est sale. Et Paul parle des profanes absurdes comme les contes de vieilles femmes. Effectivement, à l'époque, beaucoup de femmes aimaient raconter des histoires, tout ça. Et il y en a même qui allaient de maison à maison et qui captivaient, qui détruisaient les gens avec leurs histoires complètement erronées, infondées, tout ça. Et là, Paul dit, il faut justement refuser ces fables-là. Voilà, en tant que chrétien, nous avons le droit, le devoir de refuser ces histoires qui n'ont ni tête ni queue sur les uns les autres. Ces accusations, ces infamies, ces absurdités, tout ça, ces niaiseries. Donc voilà. C'est important, mes amis, de ne pas ouvrir nos oreilles à toutes sortes de saletés. Voilà. Donc, et là, nous sommes dans toujours, Timothée, donc nous sommes dans 2 Timothée, et chapitre 4, on va aller à partir du verset 4, déjà à partir du verset 1er. « Je t'en conjure devant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants, les et les morts, lors de son apparition et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit et avec doctrine. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles. » Ça, c'est terrible. Ils aiment qu'on leur chatouille les oreilles. Comment ? Ils vont accumuler docteur sur docteur selon leurs propres désirs. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc des gens vont faire, ils vont de site en site, de réseau en réseau, pour chercher, pour accumuler, c'est empiler, mettre les uns sur les autres de faux docteurs qui vont chatouiller leurs oreilles, c'est-à-dire avec des contes profanes, avec des histoires. Et c'est ce que les hommes de cette génération, beaucoup, malheureusement, pas tous, mais ce que beaucoup veulent. Et la parole nous dit, « Et ils détourneront vraiment leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et ça, c'est terrible. « Ils détourneront vraiment leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables, vers les histoires, vers les fausses doctrines, vers les histoires sur les uns les autres. » Comme je disais, des chrétiens qui vont jubiler, qui vont se réjouir de la mort de quelqu'un. Ils vont faire des tas de vidéos là-dessus. Vous vous rendez compte, mes amis, de la... Mais c'est grave. Ce sont des charognards. Complètement. quand une personne décède, qu'elle soit chrétienne ou la pire de sorcière, on doit être tous interpellés parce que personne ne peut se soustraire à la mort. Personne. Personne ne peut se dérober à la mort. personne ne peut... Personne. Personne. On passera tous par là. Et la question à laquelle il faut répondre lorsqu'une personne décède, c'est... Ou la question plutôt qu'il faut se poser, c'est... Quand cela m'arrivera ? Dans quelles conditions cette mort me trouvera telle ? Serais-je prêt ? Prête ? Pour nos sœurs ? Et voilà. Comme l'Ecclésiaste le dit, il vaut mieux... Il dit, vaut mieux aller dans la maison de deuil que dans celle où il y a la fête. Car c'est là la fin de tout homme. On va le lire d'ailleurs. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 7. Nous sommes dans une génération d'impies, des gens qui n'ont plus de cœur. Il dit au verset 2, il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout être humain. Et le vivant met cela dans son cœur. Voyez ? Donc quand une personne décède, un chrétien rempli de l'esprit, il ne doit pas commencer à se réjouir, à jubiler. Au contraire, il doit se dire « Seigneur, garde mon cœur ». Voilà l'évangile. Voilà l'enseignement biblique. Mais de là à faire vidéo sur vidéo, se réjouir et dire ce qui lui est arrivé, ce qu'il méritait, ce qu'elle méritait, « Seigneur, garde-nous ». Garde-nous parce que cette situation, c'est-à-dire la mort, quand elle frappe, ceux qui ont déjà expérimenté la mort, ceux qui sont passés par là, ceux qui ont vécu la mort, ceux qui ont connu la mort, ceux qui ont été touchés de près ou de loin par la mort, qui ont été visités par la mort dans leur famille, savent, pardon, savent les douleurs que peuvent ressentir les proches d'un défunt. Et je crois qu'en tant que chrétien, nous devons plutôt nous dire, « Seigneur, oui, cette personne est décédée, il y en a qui décède parce que c'est leur temps, d'autres décèdent parce qu'ils ont pratiqué le péché, ils n'ont pas voulu se repentir. Seigneur, aide-moi pour ne pas tomber dans l'incrédulité comme l'autre qui est décédé avant son temps. » Voilà l'attitude d'humilité qu'il faut avoir, de crainte. Et ça, c'est terrible, mes amis. Des histoires, des fables, des inventions et des gens se délectent de cela, ils se nourrissent de cela, ils mangent de cela, ils boivent cela. Donc, ces histoires sur les uns les autres, ces inventions, ces accusations, oui, il faut dénoncer le mal, mais il faut dénoncer dans l'amour parce qu'on veut voir les autres être libérés, être éclairés. Bien évidemment. Et là, nous sommes dans Tite, chapitre 1er. Tite, chapitre 1er, le verset 14. Les Écritures nous disent, et à partir du verset 13, on va lire d'abord, « Ce témoignage est véritable, c'est pourquoi reprends-les vivement afin qu'ils soient sains dans la foi et qu'ils ne s'attachent pas aux fables judaïques et aux commandements d'humains qui se détournent de la vérité. » Voyez, donc, Paul, ici, demande aux gens de ne pas s'attacher aux fables judaïques. Donc, voyez que chaque nation a ses histoires, chaque peuple a ses histoires, c'est-à-dire des histoires inventées, des fictions, ça peut être des fictions sur les uns les autres, des images, des inventions ou des fausses doctrines, des faux enseignements, voilà, des philosophies. Chez les Romains, il y en avait, chez les Grecs, il y en avait. Il y avait de la philosophie et il y avait les Gnostiques, la Gnose, cette connaissance initiatique, tout ça, qui était réservé aux initiés, chez les Grecs à l'époque. Donc, voyez, toutes ces nations avaient, toutes les nations ont chacune ses fables, ses histoires, ses doctrines, ses commandements d'hommes, comme Paul dit ici. Vous voyez, des commandements d'hommes qui s'opposent souvent à la parole du Seigneur. Voilà, et l'apôtre Paul nous demande justement de ne pas nous attacher à ces fables. Donc, ici, il était question des fables judaïques. Pour nous qui sommes peuples des nations, pareil, nos pays, nos nations ont aussi leurs fables. Alors, nous devons beaucoup plus nous attacher au commandement du Seigneur plutôt qu'au commandement des humains qui se détournent de la vérité. Et voilà, la vérité, il n'y en a qu'une, comme vous le savez, et c'est Yeshua, notre maître, notre Seigneur. Voilà, nous sommes toujours dans les Écritures, nous allons prendre cette fois-ci 2 Pierre chapitre 1er, verset 16, 2 Pierre chapitre 1er, verset 16. Qu'est-ce que Pierre nous dit ici ? Car ce n'est pas en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avenement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Voilà, donc, vous voyez, ici, l'apôtre Pierre dit que l'évangile qu'il a prêché, qu'il prêchait, lui et les autres, n'était pas un évangile basé sur des fables composées de manière artificieuse, tout ça, pas du tout. Voilà, donc, il ne prêchait pas un évangile qui leur avait été rapporté, raconté. Non, il prêchait Jésus qu'ils avaient rencontré. Et c'est ça la différence, justement, entre les affabulateurs et les prédicateurs de l'évangile. Les affabulateurs racontent des choses qu'ils n'ont pas forcément expérimentées. Ils sont là pour, n'est-ce pas, amuser la galerie. C'est tout. Et leur fin, ce sera la destruction. Mais les prédicateurs de l'évangile, ce sont des témoins de Jésus-Christ. Un témoin, il va raconter les choses qu'il a vues. Et Paul, Pierre, Jacques et Jean avaient vu de leur yeux les choses qu'ils ont prêchées. Donc, je préfère écouter les témoins de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'ils ont entendu le Seigneur leur parler. Ils ont vu le Seigneur leur parler dans leur esprit. Ils ont reçu la parole véritable et quand ils annoncent l'évangile, c'est pour sauver des vies. Pour sauver des vies et non pour, n'est-ce pas, endormir les gens ou amuser les gens avec des fables. Chrétien, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de conteurs. C'est-à-dire des gens qui racontent des histoires, qui sont des véritables affabulateurs, qui sont des véritables rêveurs, qui, mes amis, prennent leurs rêves pour la parole de Dieu, pour le message de Dieu, qui, derrière leurs écrans, suivent les enseignements, les vidéos des uns des autres et vont les analyser et sortir des révélations de là pour aller ensuite affabuler, pour aller raconter des histoires endormies. Les gens, ce sont des maudits. Voilà. Mais un véritable témoin, qu'est-ce qu'il fait ? Il présente aux gens Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous avons toujours dit un site internet qui ne vous présente pas Jésus, ne le regarde plus, chrétien. Quelqu'un qui est assis chez lui et qui va vous raconter des histoires sur les autres, du matin au soir. Vous ne voyez pas que ce n'est plus l'Évangile, là ? L'Évangile est Christocentrique. Le Seigneur a dit quelque chose. Regardez, mes amis, regardez. Oh Seigneur, sauve-nous. Et nous sommes dans Jean, chapitre 14. Regardez ce que le Maître dit. Et on va descendre. verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais, voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui demeurera avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Voilà. Donc, l'esprit est vu par ceux et celles qui le voient et qui le connaissent. Ils le voient en esprit parce qu'on ne voit pas Dieu avec les yeux physiques. Ils connaissent l'esprit parce que Dieu est esprit. Vous voyez ? Et l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, les affabulateurs ne peuvent pas recevoir l'esprit de Dieu. Parce que ceux qui prêchent par l'esprit, ils vont convaincre les gens, non par leurs moyens, mais par la puissance de l'esprit de Dieu. Vous voyez ? Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis. Vous aussi, vous vivrez. Et regardez bien, on descend encore. Voilà. Et on va descendre au chapitre 15, chapitre 16, chapitre 16. Voilà. Donc, on va descendre encore. On va descendre. Verset 7. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voyez ? On descend. Il dit, j'ai à vous dire encore plusieurs choses mais elles sont encore au-dessus de votre portée. mais quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Donc, on reconnaît un prédicateur selon Dieu par le fait que le nom de Jésus-Christ est glorifié en permanence. Donc, si un homme dans ses interventions sur Internet, sur YouTube ou dans son église locale ne parle que des autres, ne parle que de lui, n'enseigne pas sur Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas de Dieu. Comprenez cela, chrétien, vous n'avez pas besoin qu'on vous parle par révélation. Je ne sais pas, la parole le dit déjà. Vous n'avez pas besoin des songes, des visions de révélation. Si quelqu'un va sur Internet, va sur le site Internet ici et là pour parler des autres, pour parler des autres, à chaque fois qu'il intervient, c'est pour parler des autres, il n'est pas de Dieu. C'est un affabulateur, il veut vous focaliser sur les hommes. Mais un témoin de Jésus révèle Jésus. Celui qui est rempli de l'esprit de Jésus parle de Jésus-Christ de Nazareth et la parole nous dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'esprit de Christ glorifie Christ. C'est écrit ici. Si un prédicateur parle de lui, parle de son ministère, parle de son œuvre, parle de ses propres œuvres-là, il n'est pas de Dieu. Un prédicateur doit parler matin, midi, soir de Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout. Il peut dénoncer le mal, mais il revient sur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, s'il fait dix vidéos, au moins neuf doivent être focalisés sur la parole. Voilà. C'est ça, le baromètre. C'est cela, le thermomètre. Ce n'est pas compliqué. L'esprit de Dieu glorifie Dieu. L'esprit de Jésus révèle Jésus-Christ. L'esprit de Jésus conduit les gens dans la vérité. Il conduit les gens dans la vérité, dans toute la vérité. Et le Seigneur dit, il me glorifiera. Donc, celui qui a l'esprit de Dieu ne se glorifie pas. S'il commence à se glorifier, il va lui-même descendre avant que Dieu ne le fasse descendre. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra ce qui est à moi et non ce qui a quelqu'un d'autre. Voilà. Vous cherchez des news sur les endroits pour aller parler, pour avoir du gaz. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Présenter aux gens Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes témoins de quelqu'un. Donc, parlons de ce quelqu'un-là aux gens. Vous voyez ? Voilà ce que le Seigneur nous dit. Ça, c'est dans ce passage-là. Nous avons quelques caractéristiques de la présence ou de la mission du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Voilà. Donc, vous avez d'un côté les affabulateurs, les conteurs, qui racontent des fables, des histoires, des inventions, des fictions. De l'autre, vous avez des prédicateurs. Il y en a très peu. Des hommes et des femmes de toutes les nationalités, de tout âge. Ils sont noirs, ils sont arabes, ils sont métisses, ils sont blancs, ils sont africains, ils sont antillais, ils sont des îles, ils sont européens, ils sont asiatiques, ils sont indiens, ils sont maghrébins. Peu importe leurs origines, mais il y en a très peu. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils ne racontent pas la vie des gens du matin au soir. Ils ne se focalisent pas sur la vie des gens. Ils parlent de Jésus-Christ, de Nazareth, leur Seigneur, notre Seigneur, leur Dieu, notre Dieu, notre Créateur. Voilà. On les taxe de tous les noms, de gourous, de magiciens, de sorciers. On les accuse faussement, n'est-ce pas ? Mais peu importe. Ils aiment Jésus et ils ne peuvent que parler de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que Paul disait dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Allons voir là-bas rapidement, frères et sœurs. Donc, c'est juste une courte exhortation pour vous donner quelques, n'est-ce pas, conseils. Pour moi, donc, mes frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec des discours de supériorité remplis de la sagesse humaine en vous annonçant le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Parlez-nous de Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez de distraire les chrétiens. Je voudrais dire haut et fort aussi à mes frères et sœurs du monde entier, vraiment vous encourager pour vous dire que le Seigneur revient. On n'a plus le temps à, n'est-ce pas, écouter des niaiseries, des histoires. Frères, sœurs, battez-vous, battez-vous pour vous garder dans le salut, dans l'espérance. Jésus-Christ revient bientôt. Les temps sont compliqués, vous le voyez vous-même. Que Dieu nous garde. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30, heure de Paris pour une nouvelle émission à Jésus-Christ. Jésus-Christ seul, toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.